... Fout et fait, bonsoir. Claudel. Ainsi, c'est fait. Claudel Delumeau, concierge municipal des Abîmes, a choisi Olivier Servat, tournant le dos à Éric Gelton. Il rejoint son ami Daniel Marsin, qui lui avait d'ailleurs mis le pied à l'étrier avant de recevoir un coup de pied de l'âne quand Claudel Delumeau l'avait plaqué. Pour rejoindre Éric Gelton, en fait, on revient toujours à ses anciennes amours. Jean-Claude, à la fin du mois, c'est la fête du cabri à la désirade. Fête animée, moment de rencontre, de retrouvailles. Jean-Claude Pioche, maire de l'île commune, multiplie les initiatives. Aujourd'hui, ce lundi, il a lancé les rencontres de l'insertion de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour favoriser le développement économique de l'île. Le 1er mai, ce sera une course relais à la nage entre l'île et Saint-François pour sensibiliser au fléau du VIH et des IST en recrudescence dans l'archipel. Moi, je lui dis bravo. Jacques, pas facile d'être maire en ce moment. La Chambre générale des comptes épluche les budgets à la loupe. Les comptes administratifs aussi. Sauf les rares dont les comptes sont sains. Pour ce qui est de point à pitre, on peut s'étonner que depuis 10 ans, le préfet règle le budget de la ville qui est en tutelle. Et dans le même temps, le déficit ne cesse d'augmenter. Imaginons qu'au lieu de Jacques Bangou, le préfet sera dit lui-même pour incompétence. On peut toujours rêver. Harry Durimel a été interrogé sur ce sujet. Il soutient qu'en ce moment, il travaille à des rencontres avec des notables pour parler de l'éventualité d'une candidature à la mairie. Non pas de sa modeste personne, mais de la personne la mieux placée pour aller en campagne au municipal. Et lui, avons nous demandé sur cette chaîne si de toutes les discussions, il apparaissait qu'il n'est pas le mieux placé, que se passerait-il ? Il a éludé la réponse, soutenant que depuis le temps qu'il mène le combat, oui, mais bon, néanmoins. Et si c'était quelqu'un d'autre ? Un petit mot pour Jocelyn Sapoti, maire de Lamantin. La semaine dernière, j'avais dit qu'il ne s'occupait pas trop d'un ensemble magnifique qu'il y a en centre-ville, en centre-bourg de Lamantin, tout un tas de bâtiments que l'on doit au dessin et à la construction d'Alitur. Eh bien, il m'a envoyé un petit mot par WhatsApp en me disant, ben non, mon ami, nous prenons bien soin de ces bâtiments puisque nous les avons fait classer au bonnement historique. Oui, mais malgré tout, Jocelyn Sapoti, il faudrait peut-être mettre des panneaux pour indiquer que c'est un ensemble remarquable, que vous avez là un trésor. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada